Au cours de cette nouvelle mandature, est un puits, comme les autres communes, sera sans doute confronté à des tensions budgétaires contradictoires, à savoir un ralentissement des recettes, parallèlement à une accélération des dépenses. Et les difficultés rencontrées pour boucler notre budget 2014 arbre de l'ampleur d'autres difficultés que nous devons surmonter pour maintenir un service public local de qualité, notre priorité d'ailleurs, tout en préservant notre équilibre budgétaire, une autre priorité. Sans parler des facteurs d'incertitude liés à certaines réformes en cours. Nouvelle règle de gouvernance locale, comptabilité différente, pension, réforme institutionnelle. Et dans ce contexte incertain, la qualité de la gestion communale et la vision stratégique et financière à long terme seront d'autant plus pulsions à l'avenir. Élaboré ce budget de 2014, nous avons opté pour une gestion lucide et responsable. Nous avons été particulièrement attentifs à la maîtrise des dépenses ordinaires, puisqu'elles passent de 690 000 euros en 2013 à 12 540 000 euros en 2014, soit une diminution de 150 000 euros, alors que nous subissons les premiers effets de la réforme des pensions du personnel statutaire, qui se traite par une hausse du taux de cotisation, et que notre cotisation au service incendie passe de 265 750 euros à 370 000 euros, avec effet sur les exercices antérieurs pour un montant de 461 633 euros. Ce montant aurait d'ailleurs pu servir pour du prélèvement en faveur de l'extraordinaire et diminuer d'autant le recours à l'ordre. Si l'on prend les principaux postes de dépenses ordinaires, et qu'on les compare à la moyenne moelle, on constate au niveau du personnel, notre pourcentage est de 43% pour 41,4% de la moyenne moelle. Nous noterons qu'aucun licenciement n'est envisagé, qu'au contraire, il sera procédé à l'engagement d'un indicateur expert, en plus du juriste engagé en 2013. Nous estimons donc que c'est une fierté collective de maintenir un service public de qualité, avec le maintien d'un personnel soucieux, et son implication significative et sans faille dans la gestion de notre entité. Pour ce qui est du fonctionnement, j'entends les frais administratifs, le chauffage, l'entretien, les bâtiments, les routes, l'informatique, les fonds de l'Imex, tout est mis ou sera mis en place pour maîtriser, de la manière la plus adéquate et appropriée, chacune de nos dépenses. Avec ce souci constant de l'utilisation la plus scrupuleuse possible des données publiques, cette dépense représentait un peu de 15% du budget, alors que la moyenne moelle est de 17,1%. Pour ce qui est de l'aide sociale, la dotation au CPS 695 000 euros, 6% du budget pour une moyenne moelle de 9,1% est augmentée d'un pour cent, tandis que la subvention à l'ensemble des ASBL est sensiblement réduite d'au moins 15%, car elles participeront à l'effort collectif que nous nous sommes imposés. La zone de police bénéficiera d'une dotation qui passera de 627 à 633 000 euros, soit 5% du budget, une augmentation également de 1%, en attendant que le budget de la zone soit établi, avec la volonté d'engagement de trois policiers supplémentaires, soit un ajout de 40 000 euros à prévoir en 1B1. Je rappelle que la sécurité est et reste la priorité numéro 1 au sein de notre entité, et que tous les moyens doivent être mis en place et optimalisés, mieux optimisés, pour répondre à ce défi, car on peut disposer de toutes les facilités si le sentiment d'insécurité persiste et les amalent notre projet du programme stratégique transversal pour l'État industriel. Les autres dépenses de transfert représentent 10% de notre budget pour 10,5% de la moyenne Wallonie. Enfin, notre dette s'établie à 17% pour 12,4% Wallonie. Elle est l'héritage des investissements consentis dans le passé, au niveau des cultes, du patrimoine privé, des infrastructures sportives, de l'enseignement et du logement, des priorités à évaluer. Mais les perspectives optimistes peuvent être envisagées, puisque nous arrivons doucement à infléchir cette courbe évolutive vers le bas. C'est ainsi que pour les cinq prochaines années, les remboursements à honorer permettent un certain vent d'optimisme, puisque de 1,924,347 euros en 2013, nous serons en remboursement de dettes à 1,543,000 euros en 2017, soit une diminution de 400,000 euros ou plus de 20%. Pour ce qui est des recettes, nous nous sommes assurés de sources de financement suffisantes afin de préserver notre équilibre budgétaire. Et donc, idéalement, nous devrions compter sur une progression de recettes analogue à celles enregistrées pour nos dépenses, ce qui n'est malheureusement pas le cas à fiscalité inchangée, car le bas blesse à deux niveaux sur la fiscalité additionnelle, à savoir le précompte immobilier et l'impôt de personnes physiques. Pour ce qui est du précompte immobilier, d'un montant de 1,919,000, qui représente 33% des recettes, alors que la moyenne wallonne est d'autres 39%, de surcroît, on constate une diminution par rapport à 2013, un comble, alors qu'on n'arrête pas les permis de balisme, 46 permis délivrés pour l'année et coulés, pour 91 nouveaux logements. La faiblesse du revenu cadastral explique cela. À bas sourdis, j'étais, lorsque j'ai fait vérifier le revenu cadastral, une fermette restaurée dont le prix de vente, 1 million d'euros, avec revenu cadastral 745 euros. Et si l'on fait une simulation, pour l'ensemble de notre entité, on en arrive à une réévaluation du revenu cadastral qui permettrait une évolution du précompte immobilier de 250 000 euros, et ce, d'une manière récurrente. Il est donc urgent de rétablir l'équité entre tous les États puisiens, sans rage au taxatoire, mais une juste contribution à l'effort collectif, chacun doit y participer, en fonction de son patrimoine. Raison pour laquelle le Collège communal a décidé de procéder à l'engagement d'un éducateur expert qui adaptera le revenu cadastral à la réalité de terrain et s'y lécher, réévaluera l'ensemble des propriétés états puissés. L'IPP est toujours aussi problématique. En absence de chiffres du service fédéral de finances, nous avons été invités, par la circulaire budgétaire, à reprendre le montant du budget 2013, à savoir 2 426 000 euros. Et là, il faut s'être constaté que les retombées de l'accord franco-bel de 2009 ne sont toujours pas d'actualité. Nous comptions, rappelez-vous, sur une évolution de 500 000 euros en recettes. Et nous restons, c'est peut-être le dire, sur notre faim. Nous sollicitons sans cesse les uns et les autres union des villes et communes de Wallonie, service fédéral de finances, cabinet du ministre Turand, et, au détail du montant qui nous est versé, nous laisse apparaître une évolution significative de cette recette. Un examen sommaire nous laisse cependant perplexes, voire pantois. Un couple français, tous deux bénéficiants de revenus impréciables, se sont acquittés d'un impôt de 33 euros. Il y a donc lieu d'apprécier, avec la plus scrupuleuse vigilance, l'évolution de cette fiscalité. Inutile de vous rappeler qu'il est la plus française des entités de Belgique, avec près de 30% de notre client. Pour préserver tous les services rendus à la population, l'ensemble de notre personnel de qualité et les demandes citoyennes qui nous sont adressées, la seule fiscalité qui a été modifiée, est celle de la taxe sur les égouts, qui passe par habitation de 50 à 65 euros. A l'extraordinaire, nous avons respecté les indications en matière d'investissement, à savoir un maximum de 165 euros par litan, soit prévu 1,625,000 euros, pour 7,2 millions d'euros en 2013 et 8,6 millions d'euros en 2012. C'est dire les difficultés auxquelles le Collège a été confronté dans les choix privés. C'est ainsi qu'il a été décidé de remettre en état notre patrimoine touristique, à savoir le gîte d'Édimbourg, maillot essentiel de notre développement touristique en plein essor, pour un montant de 200,000 euros. Notre patrimoine religieux n'a pas été oublié, avec la restauration de la poêche de Néchin pour un montant de 505,000 euros, qui s'ajoute aux 400,000 euros prévus au budget 2013. Une attention particulière sera portée sur notre patrimoine privé, pour répondre à une erreur plus appropriée aux différentes missions menées par la Commune et en conformité avec notre PSP. Un montant de 400,000 euros prévu à cet effet, dont l'affectation dépendra des études qui seront menées sur des bases techniques chamboulées, en particulier pour la comptabilisation des investissements en l'eau. Le temps où les budgets communaux ne comptaient pas dans l'équilibre général est bien révolu et est un prix. La première élève de Wallonie a présenté son budget et devient maintenant Légion, puisque l'Union européenne attendait, pour le 15 octobre dernier, la prévention budgétaire de chaque État membre, raison pour laquelle chacune des entités belges a dû envoyer un budget pour ce 1er octobre. A savoir également que dorénavant, les comptes de l'année écoulée devront désormais être rentrées à la tutelle régionale pour le 15 février, ce qui permettra les ajustements dès cette date. La délibération budgétaire va devenir une sorte d'exercice politique permanent. Dans une période difficile pour les finances publiques, la rigueur est obligatoirement de mise. Galgauder l'argent public, qui est le fruit du travail et des infos de tous les citoyens, serait irresponsable. Exemples financièrement de plus en plus de communes n'ont d'autre choix que de réduire leur personnel pour mettre la tête hors de l'eau. Hattes, Pérué, Colfontaine, Fosses-et-Sneu, Neupré, en sont des exemples significatifs. Nous sommes confrontés à de plus en plus d'exigences mouvenues, sans que l'on nous en donne les moyens adéquats. Nous remplissons un rôle social en termes d'infrastructures culturelles et sportives, et on pourrait nous rétorquer que ces défenses sont facultatives. Mais attention de ne pas rentrer dans un cercle vicieux qui ferait que l'on soit pénalisé encore par la pauvreté grandissante et qu'il faille allouer des deniers publiés additionnels à notre CPS pour exercer les missions qui lui incontent. En ce qui concerne l'État-le-Puy, l'équilibre budgétaire, le premier principe essentiel a pu être rencontré sans toucher au personnel, donc aux multiples et variés services rendus à la population. Cependant, maintenant, la détermination et vigilance quant à l'assainissement budgétaire force aussi de constater que les communes sont prises en tenaille, d'une part par l'Europe, le gouvernement fédéral, et des lois scélérates impliquant des dérapages considérables dans les budgets locaux. Et d'autre part, le gouvernement wallon qui impose une cure d'austérité parce que l'Europe l'exige, comme s'il fallait financer les politiques fédérales dans les trois domaines que sont la police intégrée, la sécurité civile et les zones de secours. Et enfin, les cotisations patronales pour les pensions des statutaires. Sans être deux mains, les surcroît de ces trois lois vont sans le moindre doute organiser un dérapage financier qui n'est pas imputable aux pouvoirs locaux, mais à l'État fédéral. En fait, c'est un peu comme si un malade se présente dans l'hôpital parce qu'il a mal à un doigt de pied, sortirait en poutée des deux jambes. L'Europe, en imposant la récession, risque de provoquer une véritable asphyxie des pouvoirs locaux qui restent dans ce pays les pouvoirs publics les mieux gérés. C'est au racine du mal d'où qu'on vient de s'attaquer pour participer au redressement des finances publiques et éviter d'étouffer la commune. Dans cette proposité ambiante et avec lucidité réaliste, je terminerai avec Wilhelm Hazlitt qui tenait les propos suivants. « Quelle belle leçon pour l'esprit que de ne prêter attention qu'au sourire du destin, en négligeant ces froncements de sourcils, de moments de lumière et de douceur, en ne considérant que le côté ensoleillé des choses et en laissant le reste sortir de notre imagination et tomber dans l'oubli. » Voilà le petit mal-œil optimiste pour ne pas prendre la corde et se prendre que je voulais vous laisser.